Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et le micro se casse la gueule dès le début de l'enregistrement. Laissez-moi vous remercier avant que le replay ne débute pour l'accueil que vous avez réservé aux deux dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Merci encore à vous, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et on est parti dans ce replay de Lorraine Carleton. Alors ma voix est un petit peu plus basse parce que c'est fin de journée de cours, je prends ce replay lundi soir et puis on va partir sur un Lorraine Carleton. Le Lorraine Carleton, pourquoi je fais ce replay ? Eh bien parce que ce char me plaît particulièrement, c'est le tout premier char premium 2-8 que j'ai eu. Et donc c'est un char qui va être un peu compliqué à jouer puisque donc on est un moyen premium 3-8 français, on ne va avoir aucun blindage et surtout on va avoir un barier de 4 obus. On a surtout eu un petit bug sur le canon. Voilà, alors on va pouvoir mettre un premier obus dans le Progetto, un deuxième obus dans le Centurion, oui, non, pourquoi pas un deuxième obus dans le Centurion ? Ça je ne comprends pas ce tir, comment on fait faire ça ? Un troisième tir dans le T-44 et un quatrième tir dans le T-34-3 qu'on manquera. Au niveau du rechargement du barillet, donc on a 4 obus dans le barillet, le barillet se recharge en environ 30 secondes. On est à 300 pour 232 de pénétration, pour 300 dégâts pour 232 de pénétration sur chacun des obus. A la gold on passe à 263 et à la hacheur on est à 400 pour 50, mais ici on n'a que de la AP. Et là c'est le moment où je vous dis qu'en fait le joueur, disons que si vous regardez en bas un peu plus précisément, vous remarquerez l'absence des consommables. C'est pas conseillé de partir en bataille en tir 800 consommables encore, en tir 1, en tir 2, tu peux te débrouiller ça en quoi que ça va être quand même compliqué. Mais en tir 8, comment tu l'as équipé Taran 1 ? Taran c'est également son premier replay sur la chaîne, bienvenue à toi. Comment tu l'as équipé ton Lorraine ? Parce que là c'est... Bon, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais c'est un petit peu un départ raté là. Ah, faudra que tu me dises en commentaire, parce que là je suis pas convaincu du tout. Par contre, bonne lecture de la minimap, en haut ça commence à piquer un petit peu, parce que bon on a quand même... On doit avoir quoi ? Ouais, 6 char lourds qui sont plus que contre un turtle et un TS-54, le turtle qui a l'air un petit peu perdu. Quoique, s'il en le donne, ça va. On a un scorpion G, non il est derrière, il est tout au loin. Et ça, on pouvait le voir sur la minimap, on regarde, on jette un oeil bien sûr sur ces chars lourds qui sont de plus en plus menaçants. Ce TS-54 qui maintenant est à moins de la moitié de sa vie. Et qui devrait bientôt y passer. Allez, nous on a juste ici un T-34-3, mais c'est lui qui a l'avantage dans ce duel, puisqu'il a le blindage. Et on va peut-être pouvoir mettre des tirs dans ce K-2, le K-2 qui nous aura manqué. Le K-2 qui est un char, c'est un char lourd russe à tir 8 premium, comme Wargaming en fait très souvent. Et attention, est-ce que le K-2, oui le K-2 vient définitivement vers nous. Il faut éviter que le K-2 ne progresse trop pour qu'il mette des tirs sur le turtle. Alors, l'UDS-03 est en train de mettre des tirs sur le K-2, mais pour l'instant ce n'est pas convaincant. Le turtle, c'est le Vipera qui vient d'y passer. Mais allez, on va pouvoir peut-être mettre un premier tir devant ces choses faites. Il ne nous reste plus que 3 obus dans notre barillet, à savoir qu'il y a 2 obus dans 2 secondes de temps de rechargement entre chaque obus du barillet. Ce qui fait que vous pouvez décharger 1200 points de vie dégâts sur un adversaire en environ 6 secondes. C'est 2 ou 2,5 ? En fait, je crois que c'est 2,5. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué mon Lorraine 40 tonnes. Et on n'a pas les chiffres de rechargement sur le replay. Attention, non, 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 il ne faut pas piquer là-dessus. Le K-2 a eu la belle présence d'esprit de faire une rotation de sa tourelle. Est-ce que le T-34-3 vient vers nous ? Il va falloir, T-1, se battre avec la caméra, de mettre ce tir dans ce T-34-3. Ça s'élu dans le jeu adverse et le turtle y est passé. Ce qui fait que maintenant, c'est nous le seul rempart contre, comment dire, le seul rempart contre les méchants rouges, les méchants ennemis, c'est le français. Pourquoi est-ce que le Lorraine 40 tonnes ne s'appelle pas OSS-117 ? Fais-moi voir, est-ce que ce K-2 a des chaussures avec des fermetures éclaires ? Est-ce qu'il fait froid ? Est-ce que les gens ont des bottes ? Non ? Non ? Ça va ? Bon, d'accord, ok, bon. Non, on est bien dans World of Tanks, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire cette référence-là. Allez voir OSS-117 si vous ne l'avez pas vu. Et non, je ne suis pas sponsorisé par Gaumont pour dire cela. Le TS-5 qui lui n'a pas de tourelle, mais qui lui n'a plus de point de vie non plus, donc on passera dessus. L'IS-6-41, le K2-826 et on a un barrière entier. On pourrait plonger sur le K2 et l'IS-6, on pourrait sortir l'IS-6 d'un premier tir et le K2 lui mettre les trois autres tirs. Par contre, il n'en faudrait rater aucun. L'IS-6, hop là, il est sorti et le K2 a tiré. Il va falloir le circle, peut-être faire un clic droit. Non, on veut vraiment s'assurer un premier tir. On s'assure, c'est jaune, c'est jaune, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On assure un deuxième tir dans la chenille et un troisième tir qui passera sur le côté. Et juste attendre, parce que si vous regardez derrière, et oui, il y a un Vipéra et un E-75 TS. Si on avait déclenché un poil plus tard, on se serait peut-être pris la foudre de ces deux chars. Un petit peu de chance, on va dire, non, beaucoup de chance là-dessus, parce qu'un Vipéra, ça met 400, un E-75 TS, ça ne doit pas mettre très loin. Et grosso modo, tout ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est à cause de la RNG qui est un petit peu foirée pour le E-75 TS. Donc comment est-ce qu'on va mettre à profit cette chance que nous donne le jeu ? On va pouvoir mettre un tir dans le Vipéra, c'est un petit peu mal tiré ça, il faut plus se concentrer sur les tirs. Le deuxième tir bien calé dans le flanc de tourelle du E-75 TS, et le troisième où on pourra le détruire définitivement. 2700 de dégâts, 11.9, donc petit avantage pour nous, et on est aussi à 1800 points de dégâts. Une fin de partie où ça risque d'un petit peu se calmer, puisqu'il y a 4 chasseurs de chars en face, dont un Scorpion G, un Chariotir et un SU-130 PM. Ces 3 chasseurs de chars sont des chasseurs de chars qui préfèrent mettre de la distance entre eux et leurs adversaires. Il va falloir donc push avec le T-59, le Ferdinand s'occupera de sortir le Yachtiger prototype. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce qu'il nous reste 513. Alors il nous reste 513, le SU-130 PM vient de sortir, un Scorpion G ça met 490 environ, et le Chariotir à l'HE. Ouh, attention, il vient de se faire spot le Chariotir, on va peut-être pouvoir lui mettre quelques tirs. Non, non, pour l'instant on ne peut pas lui mettre de tir, donc on va pouvoir rush, peut-être se prendre le tir du Scorpion. Et le Scorpion qui nous a manqué, il est maintenant spot, on a les infos. C'est le principal en fin de partie, l'info qui toujours est la denrée rare en fin de partie. C'est aussi pour ça qu'on met parfois des optiques améliorées sur nos chars, des optiques traitées je veux dire. 2700 points, on a spot et on engrange maintenant tous les points de dégâts par assistance. 258 qu'il restera à aller chercher sur le Scorpion G et on est maintenant 1 contre 1. Est-ce qu'on spot le Scorpion G avant que lui ne nous spot ? Et la destruction qui sera trouvée sur le Scorpion G. Gros GG à Taral 2 qui nous fait une très belle masterclass, une très belle partie. C'est une classe 1, si je ne m'abuse. Oui, c'est une classe 1, je vous dis ça, 2900 de dégâts, classe 1 avec la combattante, la spotter, la dualiste. Bref, alors il m'a mis les screens dans son mail, mais je n'avais pas envie que vous connaissiez son mail. Ni de me casser le cul ensuite à éditer la vidéo, parce que, oh voilà, ouvrir première pro après avoir, j'y serais, oh là là, je vais sauver un youtubeur. Bon, mesdames et messieurs, merci d'être restés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, se dire que la chaîne vous plaît et ça me ferait un grand plaisir de voir ce petit compteur monter de 1. J'espère pouvoir vous apporter encore pas mal de rire, encore pas mal de joie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être parce que je suis sentimental, que j'ai mal au dos et que j'ai envie d'aller me coucher. C'est peut-être ça. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !